Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous partons aujourd'hui sur la lagune d'Abidjan pour découvrir ce qui s'y cache. Alors, située à Abidjan, au milieu de la lagune, l'île t'entrepose sur 700 000 bouteilles de plastique ainsi que plusieurs objets recyclés dans le pays. C'est un projet écologique d'où l'idée est venue d'un français du nom de Eric Becquet. Elle occupe une surface de 1000 mètres carrés, composée de quelques d'un galop, un bar-restaurant, une cuisine, deux piscines, un petit pont, quelques arbustes pour racler un peu la nature, et une promenade circulaire. En gros, c'est une île artificielle qui vous accueille pour passer du bon temps, dîner, et même faire la fête. Souvent vous pouvez même y passer la nuit. Avant que cette île apparaisse, il lui a fallu 6 années pour collecter des bouteilles plastiques partout dans la ville d'Abidjan, en particulier dans la lagune et en bord de mer, et réaliser de nombreux prototypes avant de réussir à faire ôter son île. Cette île est équipée en panneaux solaires. L'île flottante est un hôtel-restaurant original dans la lagune d'Abidjan. C'est un endroit merveilleux qui respire le calme qu'il faut absolument visiter. Sous-titrage ST' 501